Méditons avec les pasteurs Ertis Méditons avec les pasteurs Ertis Jeudi, le 23 juillet Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la Lecture de la Bible intitulé Le Lecteur de la Bible 2020 qui a prévu Actes 5, 21b c'est-à-dire c'est la suite du dernier verset d'hier 21b à 33 Actes 5, 21b à 33 Et pour approfondir cette méditation le lecteur nous propose cette question Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit ? Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre ? Troisième question Quelle vérité Dieu me révèle-t-il ? Quel verset m'interpelle le plus ? C'est l'avant-dernière question Et la dernière Pour ma prière Y a-t-il quelque chose Que Dieu me montre Dont j'ai à me répentir Auquel croire et obéir Pour lequel le remercier et le louer Pour lequel lui formuler ma demande Verset du jour Verset de la semaine plus tôt Vous pouvez aussi trouver votre verset du jour Chaque jour nous affichons Sur notre site www.église-doxadeo.com Ou sur Facebook Doxadeo Luchi Luchi c'est L-S-H-I Ou sur Youtube et Twitter Doxadeo Lubumbashi Nous affichons chaque fois Chaque jour Un verset du jour Mais ici il s'agit Du verset de la semaine Le verset de la semaine C'est un verset Ou un ensemble de versets A mémoriser En déant Une Semaine Dans Ce texte L'apôtre Luc Nous parle Des apôtres Qui ont été encore entraînés Devant le Sanhédrin Devant le Sanhédrin Qu'est-ce qui va s'y passer On ne sait pas Suivons plutôt Notre méditation Prions Père Nous bénissons ton nom Parce que si toi tu es pour nous Qui sera contre nous Nous le voyons ici Dans ce texte Avec Les apôtres Que tu as prouvé Que tu as envoyé Et quelle que soit L'opposition Ils étaient toujours Vainqueurs Nous proclamons La victoire De Jésus Christ Sur nous Sur nos frères Et nos sœurs En Christ Sur nos familles Bénis ce moment Au nom de Jésus Christ Amen Shalom Bien-aimé Que Dieu vous bénisse Nous allons commencer Notre lecture A partir De 5 21b C'est là que nous allons Commencer à méditer Le grand prêtre Et ceux qui étaient avec lui Convoquèrent les anciens Du peuple juif Pour une séance Du conseil suprême Puis ils envoyaient Chercher les apôtres A la prison Ici C'est la suite Du texte d'hier Les apôtres Avaient été Arrêtés Parce qu'ils enseignaient Le peuple Au temple Alors Voyant que Les gens Les respectaient Les tenaient en estime Et que L'autorité L'autorité du Sanhedrin L'autorité Les sadducéens Était en train De régresser Pendant que Les apôtres Ataient remplis Du Saint-Esprit Pour témoigner Pour Christ Les membres du Sanhedrin Eux Ataient remplis De jalousie Et leur jalousie Avaient fait Qu'ils avaient Arrêté Les apôtres Et les avaient Mis Au cachot Le lendemain matin Ils ont tenu conseil Ils ont réuni Leur tribunal Pour juger Les apôtres Mais malheureusement Pour le Sanhedrin Ce sera Une triste Déconvenue Ils envoient Les gardes A la prison La prison Était vide Les gardes Était A leur place Les portes Bien verrouillées Mais à l'intérieur Des cellules Ou de la cellule Il n'y avait Personne Les Sanhedrin Était Perplexe Ils se sont réunis Les matins Pendant que Tout Jérusalem Parce que la vie Réligieuse D'Israël Était centrée Autour du temple Les matins Tout le monde Ou presque Allait au temple Pour commencer Sa journée avec Dieu C'est là que Dieu manifestait Sa présence C'est là qu'il faisait Résider son nom Et beaucoup de gens Y allaient Quand L'ange A libéré Les apôtres Il leur a dit Allez au temple Allez enseigner le peuple Les apôtres Très tôt le matin Il y avait une grande Affluence au temple Ils enseignaient le peuple Pendant ce temps là Les Sanhedrin Voulaient se réunir Pour juger les apôtres Et Les cachots Était Vides Ils Ne comprenaient rien Et comme les nouvelles Circulent vite Ils ont Était informés Que Les apôtres Que vous êtes en train De chercher Sont au temple En train D'enseigner Alors Le verset 24 Nous dit En apprenant cette nouvelle Les chefs de garde Du temple Et les grands prêtres Ne sont sûrs que pensés Ils se demandèrent Ce qui s'était passé Parce que notre Dieu Est le Dieu De miracle Notre Dieu Est le Dieu De délivrance Ils n'ont pas compris Ils ne peuvent pas Arrêter le surnaturel Comme ça Ils ne peuvent pas Arrêter la force de Dieu Par quatre murs L'ange est passé Au travers des murs Il a fait sortir Les apôtres On ne nous a pas expliqué Tout le processus Ici On nous a simplement dit Que l'ange Les a libérés C'est fini Et les autres se demandent Ce qui s'était passé Et quand on leur a dit Au verset 25 Qu'ils sont au temple Le chef de garde Au verset 26 Sort Et va prendre les apôtres Pour ne plus dire Les arrêter Il va prendre les apôtres Sans user de violence Car ils avaient peur Que le peuple Leur lance des pierres Nous voyons ici Le contraire Le Sanhedrin est composé De gens qui connaissent Très bien la loi de Dieu Des gens qui connaissent Très bien la parole de Dieu Mais ici Nous voyons Au lieu d'avoir La crainte de Dieu Et ils craignaient plutôt Le peuple Qui pouvait Leur lancer des pierres C'est à dire Les lapider Ils n'ont pas la crainte de Dieu Mais Ils ont plutôt la crainte Du peuple Et c'est ce qui n'est pas bien On ramène Les apôtres Au verset 27 Et On leur Pose des questions On leur rappelle La mise en garde De la foi passée L'avertissement De la foi passée Au verset 28 Nous Vous avions Sévèrement défendu L'enseignant au nom De cet homme là Et qu'avez-vous fait Vous avez répandu Votre enseignement Dans toute la ville De Jérusalem Et vous voulez faire Retomber sur nous Les conséquences De sa mort Alléluia Je suis dans la joie Je suis dans la joie Ici Les enseignement Leur enseignant Leur enseignant Que ce Jésus là Que le Sanhedrin Que le peuple avait condamné Ce Jésus là C'est lui Le Messie Et il n'y a point de salut En aucun autre À part A pousser Que ce même Saint-Esprit Nous pousse encore aujourd'hui A remplir nos villes A remplir nos villages A remplir nos pays De l'enseignement De Jésus Christ Et la dernière partie De ce verset 28 Nous dit ceci Vous voulez faire Retomber sur nous Les conséquences De sa mort Avez-vous oublié Que lors du jugement De Jésus Christ Les gens La foule Influencée par Les principaux sacrificataires Avez-vous dit Que son sang Retombe sur nous Et nos enfants Maintenant Ils ne veulent plus Que ce sang là Retombe sur eux Parce que Les apôtres Les accusaient Nommément Les apôtres Les accusaient Directement En disant C'est Jésus Christ Que vous avez condamné Que vous avez Fait crucifier C'est lui là Qui est le Messie Donc c'est clair Que c'est eux Qui avaient Favorisé Ou occasionné Ou condamné A mort Jésus Christ Et maintenant Ils ne veulent pas Que son sang Retombe sur eux Et sur leurs Petits enfants Les versets 29 Pierre Répond Comme nous l'avons Dans notre verset De la semaine Là c'était Pierre et Jean Et ici aussi Pierre Et les autres Les répondent Il faut obéir A Dieu A Dieu Plutôt qu'aux Êtres humains Les apôtres Étaient sûrs De leur foi Les apôtres Étaient sûrs De Jésus Christ Les apôtres Étaient sûrs De ce qu'ils faisaient Qu'ils étaient en train De remplir la mission Que Dieu leur avait confiée Alors ils doivent Obéir à Dieu Et non Au Sanhedrin Ailleurs Ce Sanhedrin là Devait Si Ils servaient Réellement Dieu Ils devaient Réconnaître Plutôt que C'était L'oeuvre De Dieu Mais malheureusement Ils étaient aveuglés Par leur Jalousie D'ailleurs Les apôtres Ne leur avaient Jamais promis Que nous allions Obéir Les apôtres Les ont dit Ici A acte 4 19 Pierre et Jean Leur répondirent Jugez S'il est juste Devant Dieu De vous obéir Plutôt qu'à Dieu C'était clair C'était net Les apôtres N'avaient jamais promis D'obéir Au Sanhedrin Alors Le verset 30 Le Dieu de nos ancêtres A ressuscité C'est Jésus Que vous avez fait mourir En le pendant Au bois De la croix Alléluia C'est clair C'est direct Ils ont Mauvaise Conscience Ils ont vraiment Mauvaise conscience Ils ont compris Qu'ils avaient fait Un travail Inutile Et Par sa main droite Et il a établi Comme chef Comme chef Et sauveur Donc les salubres Ne se trouvent Qu'en Jésus Christ Pour donner L'occasion Au peuple d'Israël Y compris Les Sanhedrin De changer De vie Et de recevoir Les paroles De péché Ils ont préféré S'enfermer Dans leur péché S'enfermer Dans leur jalousie S'enfermer Dans leur haine Et Ils ont Rejeté Une occasion En or Qui leur avait été Offerte Pour Changer Pour Se répentir Et Et Changer de vie Parce que la répentance Ça signifie Changement De direction Changement De pensée 32 Nous sommes témoins De ces événements Oui Le Saint-Esprit Quand il est descendu Sur eux C'est pour Qu'ils soient Des témoins Et ils sont Des témoins Et ils sont En train de témoigner Maintenant Devant Le Sanhedrin Nous Et l'Esprit Saint Que Dieu a donné À ceux qui lui obéissent Oui Les apôtres étaient remplis Du Saint-Esprit Comme nous l'avions dit Tandis que le Sanhedrin Était rempli De Jalousie C'est Satan Qui Les manipulait 33 Les membres du conseil Devint Furier En entendant ces paroles Ils voulaient faire mourir Les apôtres Au lieu de se répentir Ils veulent encore S'enfoncer dans les péchés Et Tuer Les apôtres Heureusement Dieu Est Au contrôle Que la gloire Lui revienne C'était une occasion Pour eux De se répentir Vous qui écoutez aussi En ce moment C'est une bonne occasion Pour vous De vous répentir Si vous n'avez pas encore Reçu Jésus Christ Il ne tient pas compte De votre temps d'ignorance Il est là Il ouvre les mains Il veut Vous accueillir Comme il avait ouvert Ses bras Sur la croix C'était pour M'accueillir Pour vous accueillir Il y a encore de la place La famille est grande La liste n'est pas encore Close Vous pouvez aussi devenir Enfant de Dieu Maintenant Même là Même là Alors Si c'est votre désir Ça c'est votre prière Répétez après moi Seigneur Jésus Je crois que tu es Le fils de Dieu Je crois que tu es Le sauveur Il n'y a point De saluer En aucun autre À part en toi Car toi Tu es le chemin Tu es la vérité Et tu es la vie Entre dans ma vie Et transforme-la Merci pour le pardon De péché Remplis-moi Du Saint-Esprit Amen Gloire à Dieu Vous êtes devenu Enfant de Dieu Cherchez une bonne église Où Jésus Christ Est Seigneur Et la Bible Est la parole De Dieu Que Dieu Vous bénisse Continuez à méditer Continuez à lire La parole de Dieu Vous allez ainsi Grandir Fréquentez aussi D'autres chrétiens Pour que vous puissiez Être fort Parce que seul Vous ne saurez pas Peut-être bien résister Mais quand vous êtes À deux ou à trois Les dieux De toutes grâces La corde à trois Ne sauront pas Facilement Notre adresse www.église-doxadeo.com Facebook Doxadeo Luchi Youtube Et Twitter Doxadeo Lubumbashi Que Dieu Vous bénisse Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo